Musique Salam à tous, donc on a le serou de commencer par Chachem, la Torah 19 du Likouté Mouarane Comme c'est marqué ici en gros Donc on va voir en fait, c'est une partie du Zohar Akadosh, d'accord ? Donc où il y a dedans 5 chapitres, 5 chapitres qui sont inclus dans la paracha dans Terumah Et en fait dans la Torah bête de Likouté Mouarane, Rabbenu il avait déjà donné le deuxième perek du Zohar Le Zohar de Zohar, ça veut dire le livre caché, le livre caché tout simplement, d'accord ? Donc il renferme beaucoup de secrets de la Torah, et donc il y a 5 chapitres dedans, le deuxième il a été vu dans la Torah bête Rabbenu il a expliqué dans la Torah bête de Likouté Mouarane Et là pendant les 4 prochaines Torah on va expliquer les 4 autres chapitres, Rabbenu Akadosh va expliquer les 4 autres chapitres du Zohar des Zohar de ces 5 chapitres D'accord ? Donc là on commence, on va voir que c'est le premier chapitre du Zohar des Zohar des Zohar Donc il dit Rabbenu Akadosh donc il commence avec en nous ramenant la prière il est Makdim en nous amenant avant de nous amener la prière de Khabakouk Khabakouk qui était un prophète et donc il a fait une fila qui lui a été dévoilée sur la la longévité de se mettre en colère pour Mélachem il est long à se mettre en colère d'accord et Khabakoukou il peut laisser les Rishayim faire teshuva et même transformer leur faute volontaire en faute involontaire Sashigyonot c'est la chône Shigagot et il a fait une prière où il a dévoilé dedans en fait la miséricorde d'Hachem que même les fautes volontaires des plus grands des fauteurs Hachem il peut les transformer en faute involontaire et bien entendu si on fait teshuva par amour on peut même les transformer en mérite donc ça c'est Nakhabakouk Gimel d'accord et donc on verra à la fin de Hachem du Mahamar comment Rabbenu il va réexpliquer comment il va avec tout cette Torah comment il va réexpliquer à la fin le passouk de cette prière de Habakouk donc là on commence le séfa des Snihouta donc il est rapporté dans le séfa des Snihouta dans le Zohar Akadosh Parashat Trouma donc dans le premier chapitre du séfa des Snihouta on souhaitera le deuxième parce que c'est la Torah 2 et après on passera au 3 dans la Torah 20 ok donc jusqu'à ce qu'il n'y ait alors on va expliquer un petit peu littéralement tant qu'il n'y avait pas la balance tant qu'il n'y avait pas été créé la balance alors ils ne se regardaient pas l'un en face de l'autre donc juste un petit peu une petite introduction ce n'est pas marqué ici dans le séfa du Ravarouche mais dans le commentaire de Metivta de l'Écouté Mouara nous a ramené une petite introduction qui est intéressante pour comprendre un petit peu de quoi on parle dans le séfa des Snihouta que là ça nous paraît complètement obscur bien que Rabenu Akadosh il va réexpliquer ça à la fin de l'Écouté Mouara de la Torah il va réexpliquer comment on comprend ce chapitre du séfa des Snihouta qui est très court mais on va voir une petite introduction de quoi est-ce qu'on parle ici lorsque l'on parle de tant qu'il n'y avait pas la balance la balance en réalité c'est que ce monde-là il a été créé au niveau spirituel avec les Sphirotes avec les Sphères et donc il ressemble à une balance dans le sens où il y a trois Kavim il y a trois trois grandes lignes on va dire spirituelles qui sont agencées de la droite le milieu et la gauche qui ont une forme de balance une balance il y a trois axes dans une balance il y a une coupe à la droite une coupe à la gauche et un axe au milieu donc ça ressemble un peu à la construction des Sphirotes où on va avoir en réalité à droite la Kaviamin la droite la ligne droite où dedans il va y avoir en fait le Chesed on va avoir dedans la Sphirote du Chesed en dessous le Chesed on aura au-dessus du Chesed on a Chochma Chesed du côté droite et ensuite Netza quand tu prends le côté gauche d'accord on aura Bina Gvoa et Hod tandis que lorsqu'on sera au milieu il y aura Keter Tiferet Tissod ou Malchut c'est les trois grandes lignes en fait des Sphirotes qui ont une forme de balance donc le Sphirote nous dit tant que le monde n'avait pas cet aspect de balance d'accord alors alors les visages n'étaient pas l'un en face de l'autre c'est quoi qu'on parle des visages c'est l'omach spirituelle pour entre-apercevoir le visage d'Akadosh Boro pour entre-apercevoir comment il se comporte dans le monde donc on a Ari Hanpin Ari Hanpin c'est le Olam c'est la Sphira de Keter ensuite il y aura le Parsouf de Abba c'est Chochma le Parsouf de Ima ça va être la Bina Zé Ranpin c'est le petit visage donc Ari Hanpin quand on a dit Keter c'est le grand visage Zé Ranpin c'est le petit visage celui qui va comporter qui va comporter donc les 6 Firod de Chesed Gvoratifere Netsara Odiesod et le dernier visage qui va être Nougwa Nougwa le côté féminin qui représente en fait la Malchut qui est comme la femme qui reçoit tout Bekitsur ça c'est des grands visages spirituels on dit que tant que le monde au début de la question du monde il y a eu c'est un peu mystique c'est un peu théorique c'est juste pour avoir une petite idée mais au début de la question du monde il y a eu Jiratakelim il y a eu la brisure des réceptacles ces mondes là ils n'étaient pas agencés comme ils le sont maintenant et donc on dit que les mondes les visages spirituels ils ne se regardaient pas l'un en face de l'autre ils étaient désordonnés comme si qu'ils se donnaient le dos d'accord et quand Akash Bokhu il a réorganisé les sirodes de telle manière qu'on les a comme aujourd'hui comme une forme de balance où tout est bien organisé tout est bien reconstruit alors on dit que les visages ils sont apines et apines qui se regardent l'un en face de l'autre comme un homme et une femme qui vont se regarder qui peuvent échanger qui peuvent interagir même un homme et son prochain qui peuvent interagir c'est quand on est face à face etc la réparation des sphères leur organisation a fait qu'ils sont comme on dit face à face qu'ils peuvent recevoir l'un de l'autre s'éclairer l'un avec l'autre c'est ce qui est marqué en très bref une petite introduction de ce qui est marqué dans le Sefer des Sini-Outa maintenant Rabenu il va oublier ça avec la méthode de côté et on va rentrer dans la Torah dans l'enseignement de Rabenu et à la fin de la Torah il reviendra sur ce Mahamar du Sefer des Sini-Outa pour l'expliquer avec un nouvel éclairage pour nous qu'on crée dans la vie de tous les jours en 2021 2022 bientôt on va plutôt dire pas 2021 on va dire bientôt donc on commence écoutez bien comment c'est actuel mes amis car c'est difficile pour le monde pourquoi on doit voyager chez le tzadik pour aller écouter la Torah de sa bouche c'est bon on a des livres de moussard on a des livres de pensée juive on a des livres d'éthique juive on peut écrire on peut étudier directement les paroles du tzadikim dans les livres pourquoi on va devoir se fatiguer maintenant des fois aller prendre un avion des fois marcher une heure à Shabbat pour aller écouter son rave pourquoi on a besoin à béhémet c'est d'une grande grande utilité qu'un homme il puisse aller entendre le moussard non pas d'un livre mais directement de la bouche du tzadik parce qu'il y a une grande différence entre celui qui va écouter la Torah qui sort de la bouche du tzadik authentique directement de sa propre bouche et par rapport à celui qui va écouter la Torah du tzadik qui sort de la bouche de quelqu'un d'autre qui va raconter en son nom tu sais j'ai entendu le rave il a dit c'est l'autre d'avoir ça n'a pas le même effet spirituel ça n'a pas le même ticounim dans la nechama celui qui écoute l'élève il ne reçoit pas pareil ça ne lui fait pas le même effet parce qu'il y a une plupart raisons c'est maintenant c'est un élève qui répète ce que l'élève il a entendu du tzadik parce qu'à chaque fois qu'il va avoir un intermédiaire en réalité la puissance de la parole du tzadik dans le ticoun qu'elle peut influencer dans la personne elle descend de niveau elle s'éloigne de la bouche du tzadik plus tu t'éloignes de la bouche directement du tzadik et plus en réalité ça va avoir une utilité un bienfait spirituel qui va être amoindri et c'est de la même dimension en réalité il y a une grande différence entre celui qui écoute de la bouche du tzadik et celui qui va être en train d'étudier le tzadik parlons de manière contemporaine on ne peut plus aller aujourd'hui écouter sa Torah de sa bouche directement donc on prend ses sfarib on utilise ses sfarib mais quand on va parler par exemple des élèves les élèves actuels de sa génération d'étudier ses livres ou bien d'écouter la Torah de sa bouche quand tu vas voir le tzadik quand tu vois son usage et tu entends sa parole qui rentre dans ton coeur il y a un ticoun d'un autre niveau qui se passe encore c'est une grande différence une grande différence entre étudier le livre d'un tzadik et de recevoir de la bouche du tzadik d'accord donc on va voir bientôt la différence qu'il y a entre celui qui écoute de la bouche du tzadik et celui qui étudie dans le tzadik on commence la haute bête donc déjà vous voyez que c'est Carabouni commence à parler des visages dans le tzadik on parlait des visages qui se regardent l'un en face de l'autre car il faut purifier son visage il faut qu'on arrive à nettoyer son visage à faire briller la menorah qui est sur notre visage à ne pas perdre la lumière de la menorah la lumière d'un échama qui est sur le visage rappelez-vous que la menorah revenu dans la Torah sur la menorah il dit que le visage il y a deux yeux deux oreilles deux narines et une bouche si on trace des lignes des lignes circonférentielles qui relient les yeux qui relient les oreilles qui relient le nez avec la ligne du milieu et de la bouche on a une menorah sur le visage plus une personne va se purifier ses oreilles ses yeux sa bouche et son nez et ses narines plus il va illuminer la lumière de la neshama sur son visage il va pouvoir éclairer les autres de la lumière d'Hashem il faut réussir à purifier son visage tellement à arriver à quel niveau jusqu'à ce que n'importe qui qui va voir ton visage il se voit comme dans un miroir à l'intérieur de ton visage jusqu'à ce que tu n'auras même plus besoin de lui faire des reproches tu n'as même plus besoin de réprimander et de faire de la morale à ton copain à la personne qui est en face de toi ça ne peut être ta femme ça ne peut être tes enfants ça ne peut être n'importe qui jusqu'à ce qu'il va regretter ses actions rien qu'en voyant la lumière et la pureté qu'il y a sur ton visage c'est ce qui se passe avec les sadikim sadikim tu t'approches d'eux tu vois leur visage tu as honte tu as honte tu n'oses même pas les regarder tu n'oses même pas qu'ils mettent un hangar sur toi tellement tu sens la différence entre sa pureté et où est-ce que ta neshama elle est tombée et tu te dis mais comment je suis dans une obscurité pareille alors que normalement je devrais être lumineux comme lui et ça te fait faire tes cheval directement son visage il devient comme un miroir pour toi il te reflète directement où tu en es rien qu'en regardant son visage par le fait qu'il va simplement regarder dans le visage du sadik dans le visage de la personne qui a purifié son visage il va se voir soi-même comme dans un miroir qui reflète ses défauts comment son visage il est enfoncé dans l'obscurité regarde comment tu fais la tronche si c'est pas sur Facebook où t'as mis tes photos là-bas où t'es souriant mais regarde dans la réalité quand on te voit dans ta chambre t'es un mort-vivant t'es un déprimé tu te forces à faire des sourires devant le miroir pour essayer de faire je suis quelqu'un etc dès que tu vois le sadik tu vois une telle pureté un tel sourire tellement pur tellement gratuit tellement indépendant de tous les facteurs de ce monde-là tu te dis mais d'où ça sort cette goudouchage quel nechama comment moi je brille pas comme ça et la personne elle fait tes cheval toute seule tout seul moi je vous dis avec le rava rouch le rava rouch avec le rava rouch tu les vois tu peux pleurer quand t'es dans un matzav où tu sais que tu dois faire tchouva tu les vois tu peux pleurer miroir miroir gdoucha qui sort du visage des tzadikim si tu as la tzmimou de regarder avec les mouna leur visage tu peux en pleurer ta mouna de la gdoucha et ça on peut le voir concrètement il dit le rava lorsqu'un homme il regarde le tzadik les tzadikim et bien immédiatement il se remplit de honte il peut exploser de pleurs il peut se réveiller comme ça une fois on était à Paris avec Michael Liberato avec Ravel Liberato on était en tournée à Paris et le rava il recevait des gens dans un bureau il y en a un il est rentré il a commencé à parler au rava il a levé les yeux sur le rava et paf il s'est mis à pleurer à pleurer mais un pleur incompréhensible que lui-même le bonhomme il ne s'attendait pas comme un peu à Oumann quand il est sur le kibar de Rabenu et le rava il a dit à Michael il reçoit de la ira de Chamaï il me laisse tomber il reçoit de la ira de Chamaï il me voit il me voit il a dit à Michael indiscrètement après il me voit il reçoit de la ira de Chamaï tzadikim ils ont tellement purifié leur visage que tu les vois tu reçois de la ira de Chamaï tu reçois de la honte tu reçois des irouris de Chuba d'accord pourquoi ? parce que le visage de tzadik c'est l'intériorité mamash c'est son intériorité que tu vois sur son visage et c'est comme un reflet et un miroir de ton intériorité à toi d'accord il te reflète il te reflète ton intériorité où toi tu en es et comme ça tu peux savoir comment toi par rapport à lui t'es loin du service divin et combien t'es encore dans l'obscurité et combien tu dois te rapprocher des tzadikim combien tu dois crier à Kadosh Baruch Hu combien tu dois courir dans la Torah dans le miroir de la Torah dans l'idbo des doutes dans les conseils des tzadikim dans l'équivré de tzadikim pour pouvoir purifier toi aussi ton visage et retrouver ta lumière qui est enfouie dans l'obscurité parce que ta lumière elle est là elle est juste cachée dans l'obscurité d'accord de me rappeler de ça que Panim le visage c'est les mêmes lettres que Pnim il reflète l'intériorité sur le visage de quelqu'un tu vois son intériorité tu vois quelqu'un que son visage il est lumineux quelqu'un que son visage il n'est pas lumineux tu vois quelqu'un qui rigole qui fait rigoler les gens tu peux voir des comiques ils sont en train de faire rigoler tout le monde et tu vois qu'ils sont tristes si tu as déjà vu des visages de personnes qui sont heureuses pleinement à l'intérieur d'elles-mêmes tu vois les visages des gens tu sais ceux qui sont heureux ceux qui ne sont pas heureux c'est pas parce que quelqu'un a une souris qu'il a un visage lumineux des fois t'as des personnes qui sourient ils n'ont pas un visage lumineux parce que le visage il referme Panim il reflète Pnim l'intériorité je regarde et nous on continue encore un peu qui godèle il va passer à un autre niveau a priori mais qui est complètement lié d'accord il va nous expliquer que le niveau de la parole alors rappelez-vous que dans la Torah numéro 18 on avait parlé que le tzadik il avait la chlemut la chemut la chemut c'est celui qui avait atteint la perfection de la langue sainte puisqu'on avait dit qu'il devait être dans la dimension de la femme de Rabbi Hena Ben Dossar on avait dit Eshet Rabbi Hena Ben Dossar Rabbi Hena Ben Dossar c'était la émouna il représentait la émouna et Eshet la femme c'était Avanim Shlemot Tivné Eshet c'est Alev Shintav Alev c'était Avanim Shint c'était Shlemot Tav c'était Tivné des pierres parfaites tu vas construire on a dit qu'Hachem il a créé le monde avec la parole avec des lettres et donc les pierres qui construisent le monde c'est les lettres de la langue sainte donc ici Rabbi Hena Ben Dossar il relie encore ça il nous dit regardez on va parler maintenant de la perfection comment atteindre comment parfaire justement cet outil extraordinaire qui est la parole et la langue sainte de la Torah les lettres par lesquelles il a créé le monde et qui vitalise le monde il a construit le monde avec des pierres qui sont des lettres des lettres de la Torah une personne plus elle va parfaire sa parole sanctifier sa parole et plus en réalité Mamash il va réussir à pouvoir avoir une Mounash Lema il va pouvoir s'attacher au tzadik faire des choses extraordinaires par sa parole donc là on va voir combien en réalité la parole qui sort de la bouche du tzadik c'est une parole qui peut nous amener à avoir un Lachon Kadosh parce que l'essentiel de la grandeur du côté précieux et de la valeur de la langue sainte c'est Bonivra Olam pourquoi on appelle la langue sainte pourquoi l'hébreu l'hébreu de la Torah c'est la langue sainte parce que le monde il a été créé par la Torah par cette langue là Hashem il a parlé en hébreu il a parlé avec la langue que nous on utilise quand on étudie la Torah comme ça ils ont dit dans le passouk c'est pour ça qu'on va l'appeler la femme la Torah elle explique pourquoi Adam Harishon il a appelé sa femme Isha parce qu'il met Isha parce qu'il a été créée à partir de la côte de l'homme elle a été créée à partir de l'homme donc on te fait un langage qui retombe sur le même langage Isha c'est le même mot que Isha à quelques lettres près pour te dire que mamache on veut que tu comprennes dans l'appellation de la femme qu'elle provient de l'homme c'est-à-dire que le mot il a un sens à l'intérieur les lettres elles ont un sens une racine qui te permet de donner du sens une profondeur à ce que renferme en fait l'appellation de cette chose qui est devant toi ici c'est la femme dans son nom dans son Lachana Kodesh qu'on lui a donné il y a le sens de son origine et de sa fonction qui est cachée à l'intérieur d'accord c'est ça la puissance du Lachana Kodesh c'est qu'elle renferme en elle des secrets des gématriotes des valeurs numériques des racines qui se rejoignent qui permettent de faire des codes et des compréhensions de ce qui se passe vraiment dans les choses comment le monde il a été créé comment le monde il fonctionne parce qu'il a créé le monde par les lettres de la Torah et donc chaque mot il renferme en lui des secrets de comprendre comment le monde il a été créé comment le monde il fonctionne c'est quoi les lois pour vivre une belle vie dans ce monde là d'accord et donc là le Midrash c'est le Midrash qui donne ce sens là de là le Midrash nous dit comment il a appelé sa femme il a appelé Isha parce qu'elle vient de lui de là tu comprends que le monde il a été créé que le monde il a été créé avec la langue sainte d'accord et c'est pour ça qu'il y a dans toutes les mots en hébreu des liens entre les mots ok avec des liens entre les racines etc qui viennent prouver en fait que justement c'est que le monde a été construit comme ça c'est pour ça que le Shana Kodesh il est merveilleux c'est ça aussi après comment on l'a appelé d'accord on a appelé la femme Chava on l'a donné un deuxième nom on l'a appelé Chava ça c'est un nom qui fait référence à la femme après la faute d'accord pourquoi on l'a appelé Chava Bichinat dans Téhilim 19 et la nuit la nuit elle va appeler la nuit Yéchavé Yéchavé c'est un achat de Dibour d'appellation de parler d'accord et la nuit elle va parler à la nuit de quoi on parle selon ce qu'on a entendu que Yéchavé c'est le même mot que Chava ça ressemble à Chava d'accord On peut faire référence ici en fait à la parole qui fait référence à la langue sainte dans le nom de Chava il y a ici la notion de la parole qui apparaît Yéchavé c'est parler et en réalité on sait que les femmes elles aiment bien parler c'est pas pour rien leur nom Chava il contient à l'intérieur d'elles la notion de Dibour pourquoi on parle de ça ici chez Bonivra Olam pour dire que le monde il a été créé par la parole la femme elle vient nous rappeler que le monde il a été créé par la parole et que parce que la femme elle n'a pas elle n'a pas eu la valeur de la parole que le monde il a été créé par la parole elle a parlé avec le serpent elle a parlé avec le serpent et de là elle s'est fait attraper parce qu'elle n'a pas su sanctifier sa parole elle n'a pas su utiliser sa parole dans la dimension du Lashna Kodesh qu'on voit qu'à un moment de la faute de Damaritian qu'est-ce qu'elle a fait Chava d'accord Chava elle qui était sa femme qui était de Damaritian qui était la dimension de la parole et bien elle a essentiellement fauté parce qu'elle a parlé qu'elle s'est fait séduire par la parole par le serpent d'accord quelque part la nuit elle appelle la nuit par la parole parce qu'elle a amené l'obscurité dans le monde par la parole d'accord Chava l'a amené l'obscurité par la parole elle a amené la mort dans le monde en tout cas pour nous dire que tu vois que même dans le langage dans l'appellation de la femme même dans Chava il y a la notion de Yechavé qui est la notion de la parole par laquelle le monde il a été créé dans lequel Chava elle n'a pas utilisé la parole comme il fallait et c'est pour ça aussi qu'on voit que les femmes nous sachent ils ont dit qu'il y a 10 mesures de parole qui sont tombées sur terre et les femmes elles en ont pris 9 donc c'est pour ça que les femmes sont un peu des pipelettes c'est pas un défaut c'est leur nature elles ont une nature c'est pour ça qu'elles doivent beaucoup utiliser les lois de la Shannara et un homme qui parle beaucoup et bien qu'il sache qu'il est un peu dans un côté féminin un homme c'est pas censé beaucoup parler c'est pour ça que c'est marqué et c'est pourquoi en fait le mot Zot ici les Zot Ikare Isha le mot Zot ici on parle ici de la celle-là on va l'appeler la femme on parle ici de la parole comme on voit dans Bereshit même peut-être que le mot Zot il fait référence à la parole parce que c'est marqué dans Bereshit 49 et ce Zot là cette chose là que tu vas leur dire à eux donc tu vois que le mot Zot il est attaché au mot dire au mot parler à la parole donc tu peux comprendre que quand c'est marqué les Zot Ikare Isha et celle-là Zot tu l'appelleras Isha la femme ça veut dire qu'en réalité la notion du Dibour on parle ici de la notion du Dibour qu'on va appeler ici la femme la femme elle va représenter le Dibour comme on avait dit pour la femme de Sa femme elle-même le mot elle représentait en elle les initiales des pierres parfaites tu vas construire c'est les lettres par lesquelles le monde il a été construit les lettres sont des pierres nous dit le Zohar avec le Kachem d'écrire le monde on dit aussi quand on a écouté Mourad Rabbanu et Rabbanu on avait déjà vu ensemble que les premières lettres de la Amida on va utiliser la parole pour pouvoir faire la prière donc utiliser le Lachon à Kodesh utiliser la langue dans la dimension sainte qu'est-ce qu'on dit là-bas Hachem Tsefatai Tiftah les initiales c'est quoi Aleph Shin Etab ça fait encore Eshet la femme dimension de la parole et de la parole à un niveau normalement très élevé qui est le Lachon à Kodesh qui est la prière qui est la Gdoucha d'accord donc Rabbanu il va faire un lien entre les deux et il nous explique que le mot Zot qui fait référence ici à la femme et bien comme on voit aussi qu'il a béni ses enfants et là-bas c'est marqué comment et cette chose-là que tu leur as parlé à eux donc on a un mot Zot qui apparaît avec l'appellation de la femme on a un mot Zot qui apparaît avec Yaakov lorsqu'il est avec ses enfants et qui bénit ses enfants qui fait référence ici Zot à la parole d'accord et comme il y a marqué Zot des deux côtés c'est un peu comme une Zerashava d'accord et bien on va dire que le mot Zot il fait référence à la parole et comme ça on peut comprendre le passouk les Zot c'est-à-dire de quoi on parle quand on parle de Zot dans les Zot on parle de la parole en faisant le lien avec Yaakov donc la parole tu vas l'appeler la femme et d'ailleurs on voit que la femme représente la parole et on l'appelle aussi on l'appelle qui veut dire la parole donc pour montrer bien que le symbole de la parole il est lié à la femme valide les Shona Kodesh à Kippour pendant les Shoshach quand on dit tu nous as choisis parmi toutes les nations parmi tous les 70 peuples tu nous as choisis et tu nous as élevés au-dessus de toutes les autres langues pourquoi au-dessus des autres langues parce que nous on est détenteurs on est détenteurs du Lashan à Kodesh de la langue sainte et on va voir qu'en réalité la langue sainte la Torah la Gmarag de Chah les Sifri Kodesh la Tfilah la Hidbo des Doutes les paroles des Traskut toute cette utilisation positive de la langue et de se préserver des mauvaises paroles du Lashan des Marloquettes des paroles qui font mal des paroles de colère des paroles qui blessent qui font honte des paroles futiles toute la sanctification de la langue sainte que nous on va avoir au Llam Israël qu'on va s'attacher à la racine de la construction du monde avec laquelle Hichem l'a créé le monde et bien c'est ça qui fait toute la différence avec les Gohim on a reçu la Torah la Torah ce qu'on a reçu de la Lashan à Kodesh et c'est ça qui va nous donner la force de nous élever au-dessus de toutes les passions tous les mauvais désirs tous les mauvais traits de caractère des nations et on verra au-dessus de toute la débauche qui représente toutes les nations que toutes les langues des nations les langues ici il faut comprendre que c'est les armes Dieu l'a créé le monde par la parole c'est des capacités de construire c'est des capacités d'agir des capacités de créer des réalités Dieu l'a créé la réalité de ce monde par la parole chacun avec l'utilisation de sa parole il va pouvoir créer des choses les Gohim chacun a sa langue chacun a sa manière de parler qui va lui donner sa force par la force de la Shana Kodesh toutes les forces des nations elles tombent toutes les langues des nations elles vont tomber celui qui s'attache à la Shana Kodesh il a l'arme de pouvoir battre toutes les nations c'est-à-dire qu'en réalité tout le mal qui est représenté par la langue de cette nation dans laquelle elle est attachée chaque nation on verra elle a un mauvais caractère elle a un mauvais désir qui est représenté par sa langue par sa nation pourquoi tu différences une nation d'une autre parce qu'elle ne parle pas pareil elle a une autre langue donc elle appartient à un autre pays et donc en fait elle a un autre caractère un autre mauvais désir qui est spécifique à elle qui est une notion du mal qu'elle elle incarne qui veut s'accrocher à nous plus tu vas travailler ton Lachon à Kodesh plus tu vas avoir le dessus sur le Lachon des autres nations sur le mal et les mauvais caractères et les mauvais désirs que définissent les autres nations qui veulent s'accrocher à toi et les autres nations leur langue leur mauvais caractère leur mauvais désir ils n'auront pas d'impact sur nous si nous on est fort dans le Lachon à Kodesh et là mes amis on rentre dans le but du sujet en réalité la notion de Lachon la notion de la langue d'accord et on comprend pourquoi c'est très très important comment c'est lié en fait le Tikkun à Lachon et le Tikkun à Brite comment on appelle la Brite Mila la Brite Mila l'alliance de la Mila Mila c'est un mot d'accord pour te dire en réalité que la Brite Mila à l'endroit de la Brite Mila du Brit Kodesh de l'alliance sainte de s'écartir de toutes les mauvaises mœurs et bien c'est lié au Mila c'est lié comment tu vas utiliser les mots quel mot tu vas utiliser comment tu vas utiliser ta bouche comment tu vas sanctifier ta bouche les deux alliances sont très liées l'alliance de la bouche et l'alliance de l'endroit de la Brite Mila du membre sain du ami Israël ce sont deux alliances qui sont très 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 liées on verra que l'un dépend de l'autre mais Zéberkina donc là on vit le plus rouge du rabarouche c'est la notion que la Lachon les langages des nations d'accord Neoplim à l'aider les Shana Kodesh ils tombent à cause grâce au Lachon à Kodesh d'Amisraël ça les fait tomber parce qu'il y a 70 nations chaque nation elle a sa langue chaque langue elle renferme en elle un mauvais caractère un mal un mal de ce monde-là un mauvais désir un mauvais caractère qui appartient à cette nation qui est représentée par son langage d'accord et c'est ça Kachem nous a élevés au-dessus de toutes les nations au-dessus de toutes les langues des nations c'est-à-dire qu'en réalité nous a élevés au-dessus du mal des mauvais caractères des mauvais désirs le Amisraël on a la capacité de se déraciner de tout le mal de ce monde-là et de pouvoir être complètement dans la Gdusha dans l'alliance avec Kachem dans l'union avec Kachem dans le Tikkun Abri c'est ça la notion du mal collectif universel qui comprend les 70 langages des nations qui sont inclus dedans il y a un mal un mal collectif nous dirons à Benoît Akadosh il y a un grand mal universel qui contient en lui tous les mots tous les mauvais caractères tous les mauvais désirs de toutes les nations qui sont compris dans ce mal-là les 70 nations leur mauvais caractère chacun il est compris dans ce mal-là qui résume tout c'est-à-dire c'est l'incendie la torche le feu le brésil de la torche de la débauche du désir de la débauche que toutes les 70 nations elles sont toutes enfoncées dans ce mauvais désir elles baignent dedans d'accord c'est-à-dire qu'il y a un dénominateur commun dans le mal qui est inclus dans toutes les nations si chaque nation elle a un mauvais caractère un c'est l'avarice l'autre ça va être la nourriture l'autre ça va être l'argent l'autre ça va être la colère l'autre ça va être l'impatience l'autre ça va être la débauche mais il y a un dénominateur commun que toutes les nations elles ont entre elles qui les réunissent entre elles c'est qu'ils sont mamache plongée dans l'illusion de la débauche de croire que c'est le paradis sur terre alors que pour nous c'est l'enfer sur terre d'accord que c'est ça le maximum de l'impureté dans laquelle on peut tomber que Dieu nous en préserve et par le Lachana Kodesh plus on va travailler nous le Lachana Kodesh ce cadeau qu'on a reçu de Lachana Kodesh cette capacité de pouvoir transcender la nature parce que Dieu a créé le monde par Lachana Kodesh donc quand tu rentres dans Lachana Kodesh tu peux créer le monde tu peux retourner à la génétique à l'ADN de ce monde-là tu peux pouvoir sublimer ta nature et les natures d'égoïm qui t'entourent parce que tous tes mauvais caractères, tes mauvais désirs c'est pas ta nature c'est pas ta propre nature profonde c'est juste une clipa qui t'entoure c'est juste l'héritage des nations de la galoute qui nous entoure donc on peut se défaire si quoi ? si on s'attache au Lachana Kodesh à la Torah à la Tfilah à la Yad Bodedout et on verra que c'est le Tzadik qui lui est le détenteur comme on l'a vu dans la Torah précédente que c'est lui qui est dans la dimension de la femme d'Arabi qui a la perfection du Lachana Kodesh qui utilise du Lachana Kodesh avec la Emunah que lui peut se donner en réalité la capacité de rentrer dans le Lachana Kodesh et de monter au-dessus de toutes les autres langues des nations au-dessus de tous les mauvais désirs et au-dessus de la débauche et donc la débauche n'aura pas d'emprise sur un juif si jamais il arrive à rentrer dans le Lachana Kodesh d'accord ? donc on parle ici là quand on parle ici le Rav nous fait une petite parenthèse il nous dit attention on ne parle pas de quelqu'un qui parle en hébreu on ne parle pas de l'hébreu moderne ce n'est pas l'hébreu moderne qu'on appelle Lachana Kodesh d'accord ? ce n'est pas ça qui va faire que tu vas pouvoir diminuer tes propretés à la botte parce qu'en réalité de Lachana Kodesh d'accord ? on peut parler dans Lachana Kodesh même des paroles qui ne sont pas cachères tu peux parler en hébreu tu peux dire des paroles de Torah pour dire de Marc Loquet etc. donc Lachana Kodesh ce n'est pas cette âme l'hébreu de parler en hébreu d'accord ? en réalité c'est sanctifier sa langue Lachana Kodesh c'est ta langue tu vas la sanctifier tu vas utiliser ta langue que pour des choses saintes parler des paroles de Gdushar et pas le contraire que Dieu nous en préserve des paroles saintes et pas le contraire qu'une personne qui veut maintenant se sanctifier et donc maintenant plus il va multiplier les paroles de Gdushar dans la Torah dans la Tfilah dans les paroles encourageantes autour de lui etc. et donc plus il va sanctifier sa langue et plus il va recevoir le cohort d'annuler les langues des autres nations et donc les mauvais caractères la force d'annuler les mauvais caractères les mauvais désirs des autres nations et c'est ça en réalité la notion de la torche des 70 étoiles qui sont mentionnés dans les Zohar Akadosh dans la parche de Bayakel de quoi on parle de ces 70 étoiles c'est le Ra Akolel le mal qui englobe tous les autres mots c'est 70 un âge soleil qui brûle comme ça des étoiles c'est du feu qui brûle qui soit en réalité l'incendie de la torche du désir de la débauche qui enflamme les cœurs qui enflamme d'un feu étranger les cœurs les cœurs de ceux qui ne sont pas dans le Lashna Kodesh que dans ce feu-là de la débauche sont inclus les 70 nations mes amis 70 nations c'est pourquoi chaque en réalité la Khanna Gohim comment on appelle les Gohim on les appelle les Obdé Kuchavim ceux qui servent les étoiles d'accord parce que chaque étoile elle va implanter en fait un mauvais caractère un mauvais désir et l'ensemble va implanter la débauche chez Aledé chez Amisrael il va s'attacher à parler que des paroles saintes d'accord alors qu'est-ce que ça va engendrer on va engendrer que toutes les nations aussi petit à petit par notre force à nous et bien on va pouvoir calmer les désirs étrangers des mauvaises nations et pouvoir pouvoir s'accomplir ce qui se passera à la fin des temps c'est pas ça qu'on avait vu dans la Torah précédente qu'à ce moment-là Kadosh Baruch Hu il va et le travail d'Amisrael qui sera fait par l'intermédiaire du Mashiach et du Tzadik et bien à ce moment-là Hashem il va renverser les nations en une langue unique tout le monde va parler le même langage un langage barour clair et tout le monde va appeler à Kadosh Baruch Hu par son nom de miséricorde c'est-à-dire qu'on va sanctifier notre langue on va faire que appeler à Hachem que parler d'Hachem que remercier à Hachem que demander à Kadosh Baruch Hu comment les nations vont arriver à ça ? quand nous par le mérite du Tzadik on va apprendre à utiliser notre langue que pour la Kadoshah automatiquement les langues des nations elles vont se transformer dans la langue sainte elles vont apprendre à utiliser la langue sainte et elles vont avoir la force de pouvoir sublimer leurs mauvais désirs et leur nature mauvaise Hachem on continuera la suite demain Hachem Chazak Benitrazek